Et autre actualité de ce mardi soir, le sommet de crise de demain. Le sommet, un terme médiatico-politique signifiant la tenue d'une grosse réunion qui se termine en général par faire beaucoup de bruit pour rien. Quelles sont les attentes des Français ? Que nous prépare Nicolas Sarkozy ? La grande édition avec Mickaël Darmon va tout vous raconter. Et avant de vous faire découvrir les coulisses de ce sommet avec l'homme qui sait tout avant les autres. Bonsoir Mickaël Darmon. Vous êtes reconnu. La grande édition est allée sur le terrain aujourd'hui pour voir ce que les salariés et les patrons attendent de cette réunion demain. Reportage à Bussy-Saint-Georges dans une entreprise qui fabrique des hologrammes pour les passeports au grand format signé Bruno Timsit. Une usine en banlieue parisienne. Pour y pénétrer, il faut montrer pâte blanche car ce qu'on y fabrique est particulièrement confidentiel. Depuis bientôt 30 ans, le patron s'est spécialisé dans les hologrammes, ceux que vous retrouvez par exemple sur les documents officiels et qui permettent leur authentification. Là il s'agit de films qui vont aller sur des passeports et donc la dame ici est en train de vérifier que le produit est de bonne qualité. Tous les passeports français, mais pas seulement. Cette technologie qui sert aux états à lutter contre la contrefaçon de documents. Ux ou Paris la vend à travers le monde. Il produit pour le Brésil, l'Indonésie ou les Philippines par exemple. On travaille sur une vingtaine de pays en protection des passeports et sur une cinquantaine de pays globalement dans le monde. Alors la TVA sociale, cela fait plusieurs années qu'il l'attend. Car ce système est censé aider les entreprises françaises à exporter. En les rendant plus compétitives, en baissant les charges pour diminuer le coût du travail. Ici le patron emploie 200 salariés et sur ce terrain là, il a le sentiment de ne pas lutter à armes égales avec ses concurrents allemands ou américains. Pour nous il est effectivement important d'avoir un coût du travail le plus compétitif possible par rapport aux autres. Donc ça effectivement, transférer une partie des charges sociales sur la TVA me semble être une piste tout à fait intéressante. Une baisse des charges, voilà ce que retient le patron de la principale mesure au menu des discussions entre le gouvernement et les syndicats. Selon les sondages, une mesure rejetée par deux tiers des français. Ici quand on parle TVA sociale, les salariés ont plutôt en tête une augmentation d'impôts qui réduirait leur pouvoir d'achat, déjà fragilisé par la crise. Chacun se débrouille comme il peut pour consommer et donc aujourd'hui, augmenter la TVA aujourd'hui, ça va faire que ça va être encore plus difficile pour les salariés de consommer. Forcément, ça va plus les désavantager que les gens qui sont bien. Selon le gouvernement, rien ne serait arrêté sur la TVA sociale. Une mesure synonyme de nouveau plan de rigueur selon certains syndicats. Mais une autre proposition intéresse de près Hux ou Paris, la question du chômage partiel. Le but, permettre à une entreprise en difficulté de réduire son activité en maintenant ses salariés qui toucheraient alors une indemnité. Une soupe à pente en crise, selon ce dirigeant. Il vaut mieux que l'ensemble du personnel baisse son temps de présence et que tout le monde reste là. Ça garde les emplois, ça garde les compétences pour les entreprises, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Le chômage partiel, c'est la mesure qui pour l'heure fait l'unanimité auprès du patronat mais aussi des syndicats. Mais selon un récent sondage, près de trois quarts des Français sont persuadés que ce sommet social ne servira pas à relancer l'emploi. Alors on va voir ça avec Mickaël Larmont. Mickaël, c'est quoi le programme demain à l'Elysée ? Écoutez, selon la formule d'un participant aux réunions à la journée de demain, c'est le sommet des pistes. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy veut tout simplement recevoir les partenaires sociaux avec les membres du gouvernement concernés et écouter les syndicats et mettre, poser les sujets sur la table. Alors quels sont ces sujets ? Bien sûr, le chômage partiel, la formation des chômeurs, les effectifs de Pôle emploi qui pourraient se voir augmenter, les contrats aidés qui pourraient devenir également plus importants et peut-être financés avec le produit, la taxe, la transition financière si elle se fait des mesures d'assouplissement du droit du travail. Mais le gros sujet, bien entendu, la grosse épine dans le pied de la majorité aussi, c'est la fameuse TVA sociale. Alors selon mesures pour la compétitivité d'entreprise ou financement de la protection sociale. Donc ça dépend un peu comment et de quel côté on se place. En tout cas, la formule communément utilisée, même par Nicolas Sarkozy dans les réunions, c'est TVA sociale. Et là, évidemment, ça pose problème parce que c'est très compliqué à porter pour la majorité. À la mi-journée, à la fin de cette partie qui s'ouvre demain, Nicolas Sarkozy devrait faire une déclaration sur le perron. Et là, le suspense aussi, il est savamment entretenu. Certains disent qu'il y aura des annonces, pas d'annonce, on dit des annonces partielles, mais on dit aussi que l'ensemble des mesures les plus compliquées, une fois de plus celles de la TVA sociale et les autres mesures qui pourraient faire un peu mal quand même au porte-monnaie des Français, seront réservées à l'émission de télévision que prépare Nicolas Sarkozy à la fin du mois, comme il avait annoncé. Ce sera, je parlerai au français, ça prend vraisemblablement l'allure d'une émission de télévision avec plusieurs chaînes, en tout cas un ensemble de médias audiovisuels. Et ce qui fait que demain, en deuxième partie de journée, les grilles vont se fermer. Et là, le huis clos va commencer avec des debriefings, des consultations, des téléphones et très certainement la manière dont tout ça va se préparer. Et on suivra ça évidemment demain sur ITV. Dans quelle ambiance, Mickaël, ça s'est présenté, ça s'est préparé tout ça ? C'est une ambiance de réunion permanente, de réunion ministérielle, avec Nicolas Sarkozy également pratiquement tous les jours, mais aussi avec des émissaires discrets, puisque Nicolas Sarkozy n'a plus rencontré les syndicats. Mais alors il a envoyé deux personnes qui sont venues le voir, en disant qu'on peut faire un peu l'émissi d'homénissi. La personne de Gérard Larcher, qui lui est allé parler avec François Chérec de la CFDT, et puis Jean-Louis Borloo, qui a de bonnes relations avec Bernard Thibault de la CGT, qui est allé le voir. Ces deux émissaires sont allés consulter les patrons des centrales syndicales, puis ils sont allés faire leur rapport à Nicolas Sarkozy, qui a su, comme ça, de manière un peu informelle, récupérer aussi les positionnements, l'état d'esprit et les demandes des syndicats. Ça veut dire que ça va négocier avec les syndicats, qu'ils ne seront pas là pour écouter et regarder ? Vous savez avec qui se passe actuellement la principale négociation ? Elle est à l'intérieur du gouvernement. Entre des ministres comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse au budget, Xavier Bertrand, ministre du Travail, et Nicolas Sarkozy. Et là, il y a des divergences. Parce que, par exemple, ces deux ministres souhaiteraient que, si l'on parle de TVA sociale, l'augmentation de la TVA soit compensée par une baisse des charges salariales, de manière à ce que ça se voit sur la fiche de paye, et que l'on parle, au fond, d'augmentation du pouvoir d'achat. Et qui, pour l'instant, résiste et ne veut pas ? Eh bien, Nicolas Sarkozy, qui lui préfère entamer un débat sur la compétitivité, sur la baisse du coût du travail. Alors, peut-être garde-t-il une dernière carte dans sa manche. Mais, pour l'instant, la négociation principale se fait à l'intérieur du gouvernement, et non pas entre le gouvernement et les syndicats. La suite de... On le rappelle à trois mois d'élection présidentielle. Absolument. Et législative, également. Merci, Mickaël. Autre actualité, cette image du jour qui vous a également intéressé, que nous avons choisi de décrypter, celle d'un couple nouvellement uni pour l'heure.